... Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, j'ai l'honneur de vous accueillir ce soir pour notre conférence du jour. Je tiens tout d'abord à excuser Mme la députée provinciale, Cathy Firquier, retenue chez nos voisins du Sud pour raisons professionnelles. Elle aurait bien voulu être présente, mais malheureusement, elle ne peut pas se dédoubler. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous accueillir ce soir. Conférence dans le cadre de la semaine de prévention du harcèlement, je vois, j'entends, j'agis, organisée par le service OpenA2. Je ne sais pas si vous connaissez le service OpenA2. En deux mots, c'est un service qui s'adresse aux 0 et 25 ans ainsi qu'aux parents et aux professionnels amenés à travailler avec les jeunes, avec deux axes de travail. L'accueil, qui consiste principalement tout ce qui est aide psychosociale individuelle pour les jeunes et les parents, et alors la prévention, qui, elle, intervient plutôt en milieu scolaire, dans le cadre de mise en place de projets préventifs, dont le harcèlement en milieu scolaire est une de nos thématiques phares depuis maintenant 2013. Depuis 2013, on travaille sur le sujet. Nous avons mis en place des brochures d'informations que vous trouverez notamment à l'accueil pour les parents, pour les adultes, des brochures d'informations pour les jeunes, des outils d'animation dans les classes. On organise également des formations et des conférences et on s'est rendu compte que finalement, le harcèlement concernait un petit peu tout le monde. Ce n'est pas uniquement aux adultes professionnels à intervenir, les parents ont un rôle à jouer, les jeunes ont un rôle à jouer, le tout public a un rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'on a voulu organiser cette semaine de prévention dédiée au harcèlement avec quatre temps forts. Nous avons eu des représentations théâtrales pour les élèves de 5e et 6e primaire hier. Nous avons débuté notre colloque à destination des professionnels du monde psychosocial et éducatif. Et alors ce soir, une conférence qui s'adresse un peu au tout public avec un focus notamment par rapport aux parents. La semaine se terminera, il reste encore quelques places si ça vous intéresse, par une action vraiment tout publique au Kinépolis de Liège, à recours, ce vendredi où nous diffuserons le film Wonder. Donc notre semaine, on avait vraiment envie de toucher tous les publics, que tout le monde puisse s'engager. C'est pour ça qu'on a créé les petits bracelets qu'on vous a distribués, notamment à l'entrée. Donc si vous rejoignez un petit peu le sens de mes paroles, n'hésitez pas à l'arborer fièrement, qui ramène vraiment cette volonté par rapport aux témoins que nous pouvons être ou que nous sommes déjà, de voir, d'entendre des situations de harcèlement, mais surtout à un moment donné, de devenir agissant et de pouvoir intervenir en défaveur d'un phénomène de harcèlement. Donc pour ce soir, une conférence qui va traiter de la thématique où pour la première fois, nous testons la traduction en direct en langue des signes. Donc je tiens à remercier vraiment nos deux interprètes qui sont ici présents. C'est une première que j'espère qu'on pourra vraiment renouveler. Donc je tenais quand même à le souligner. Et alors, pour clôturer, j'ai envie de simplement céder la parole à l'orateur du jour, parce que vous n'êtes pas là ce soir pour m'entendre parler pendant une heure, mais bien pour entendre M. Jean-Pierre Bellon, professeur de philosophie, qui a mis en place, notamment en France, la méthode de la préoccupation partagée, président de l'AFEE, donc l'association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves, qui nous vient tout droit de France pour vous faire un petit exposé ce soir qui, j'espère, vous plaira. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Applaudissements Bonsoir, et merci d'être venus aussi nombreux. Très heureux de revenir en Belgique. J'étais venu à Namur, j'étais venu à Bruxelles, mais pas encore à Liège. Quelques mots de présentation, peut-être, en ce qui me concerne. Je suis effectivement professeur de philosophie, personne n'est parfait, et en France, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle, à mon sens, un peu improprement du harcèlement, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, à une époque où, en tout cas, en France, personne ne s'en souciait. L'année 19... Non. 1999, pardon, c'est ça ? Oui, je ne dis pas de bêtises. Elle a été décisive pour moi. C'est l'année où paraît en France la traduction de l'ouvrage de Don Olveus, Bolinat School. Et comme je travaille à l'époque sur la question de la violence en milieu scolaire, et j'ai la possibilité, je travaille dans un centre de formation des enseignants, et j'ai la possibilité d'expertiser des situations de violence, d'interroger, dans deux cas, des élèves, non pas ayant pris part à des faits de violence, mais en ayant été les témoins. Et je me suis rendu compte que derrière la violence dont on parlait beaucoup, celle qui faisait du bruit, s'en dissimulait une autre. Une autre à bas bruit, une autre faite de toutes petites choses, faite de la répétition, de choses qui étaient tellement petites, mais tellement répétées, qu'elles rendaient la vie de certains élèves parfaitement insupportables. J'ai commencé avec Bertrand Gardette, que j'ai rencontré un peu plus tard, en 2002. On a commencé à aller dans les établissements scolaires, on rencontrait des élèves, les chefs d'établissement nous invitaient, et immanquablement, à chaque fois, à la fin de chacun de ces rencontres, il y avait un élève qui disait « J'ai quelque chose à vous dire ». Et on a recueilli ces paroles d'enfants, d'adolescents, victimes de ces phénomènes. On en a tiré un film, « L'Enfer au quotidien », qui a eu un succès assez important auprès de nos familles, principalement, mais qui était le premier documentaire sur le sujet. On a créé un site internet, une association, etc. Et c'est à partir de 2010-2011 que les pouvoirs publics français ont découvert le problème. Alors ça, pourquoi ? Pourquoi, pendant 30 ans, cette réalité a-t-elle été tue ? Songez que les Scandinaves, les Suédois, les Norvégiens, ont commencé à travailler sur ces questions, pas à travailler sur ces questions, à essayer de les traiter à partir des années 70. Premier texte d'Anatole Picasse dont on parlera, 1974-1975. Premier texte d'Anno Lvéus, 1978. Et pendant ce temps-là, en France, on s'imaginait sans doute que la violence était concentrée dans quelques lieux particuliers et qu'il y avait une majorité d'établissements qui étaient préservés et puis une petite minorité dans lesquelles, effectivement, oui, ça ne se passait pas très bien. Pourquoi a-t-on nié, pourquoi a-t-on tu ces phénomènes pendant 30 ans ? Je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, nous payons très cher ces 30 années de silence ? On a commencé à partir de 2010-2011, on a commencé à s'intéresser davantage à ce qui se faisait à l'étranger, c'est-à-dire à ces méthodes qui avaient commencé à faire leur preuve depuis longtemps déjà dans certains pays scandinaves. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en oeuvre la méthode dite de la préoccupation partagée dont je vous parlerai, que j'ai eu la possibilité, grâce à certaines rencontres en France, de développer dans un grand nombre de départements français et aussi en Suisse. On a créé une plateforme préoccupationpartagée.org, on a fait un film, un autre, la méthode de la préoccupation partagée, puis depuis 2017, je collabore avec Marie Cartier, j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Est-ce que ça marche comme ça ? Vous m'entendez aussi ? Ah ben ça me permettra de me déplacer même si les caméramans vont me détester. Peut-être commençons par un point de vocabulaire. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas du tout convaincu par ce terme de harcèlement. D'ailleurs je me rends compte que beaucoup de pays non francophones utilisent d'autres termes, utilisent des termes spécifiques pour désigner cette réalité qu'on appelle en France harcèlement. Pourquoi est-ce que ce terme m'ennuie pour deux raisons principales ? La première, c'est qu'on utilise le même terme pour désigner ce qui se passe entre enfants et adolescents à l'école et ce qui se passe entre adultes dans le monde de l'entreprise, de harcèlement familial, sexuel, on sait ce que c'est. Si on s'imagine que c'est de même nature, si on s'imagine que celui qui ennuie un peu sa copine ou son copain à l'école sera demain le pervers narcissique qui persécutera tout le monde au travail ou dans sa famille, on se trompe et on se trompe complètement. Ça n'a rien mais ce qui s'appelle rien à voir. Je participais il y a trois ans, quatre ans, je ne sais plus maintenant à un colloque qui voulait parler, le thème voulait être celui du harcèlement en général et donc le matin on parlait du harcèlement à l'école, c'est pour ça qu'on m'avait invité et puis l'après-midi des médecins, des avocats parlaient du harcèlement professionnel, familial, sexuel. Nous étions dans deux planètes radicalement différentes. Donc, première difficulté mais il y en a une autre qui me paraît sans doute peut-être encore plus inquiétante. lorsqu'on utilise un terme très fort, très dur, harcèlement, on va être tenté lorsque vous aurez, si vous êtes professionnel, un garçon, une fille, un élève qui vient vous dire il y en a qui m'embêtent, il y en a qui ne veulent pas jouer avec moi, il y en a qui m'ont donné un surnom, on se moque de moi à l'école ou si vous êtes parent, grand-parent et que votre enfant, votre petit enfant dit l'école ça ne va pas bien, il m'embête. Vous avez en tête ce terme de harcèlement très dur, très violent, vous allez tenter de dire, de poser la question oh, tu es sûr que c'est bien du harcèlement ? Autrement dit, cet enfant qui vient nous en parler et croyez-moi ce n'est pas simple, on y reviendra, d'en parler, au lieu d'entendre sa souffrance, qu'est-ce qu'on lui dit ? On commence un petit peu par la mettre en cause et on attend que ça devienne du harcèlement et on laisse faire. Je vous présenterai tout à l'heure une vidéo, le témoignage d'une jeune fille dans laquelle on s'apercevra que, alors là pour le coup, oui on a attendu que ça devienne du harcèlement, ça a duré 4 ans, mais lorsque ça a duré 4 ans, 7 ans, comme j'ai eu l'occasion de rencontrer un garçon une fois, moi je ne sais plus quoi faire. Et on sait que tous les programmes qui sont efficaces, qui marchent bien, sont ceux précisément qui prennent les choses à leur commencement et qui n'attendent pas, qui n'attendent surtout pas que cela devienne du harcèlement. Alors, soyons attentifs aux petites choses, oui, ce sont ces petites choses qu'on n'a pas voulu voir et que, oui bien sûr, parce qu'elles sont petites, parce qu'on se dit c'est juste un jeu, ce n'est pas grand-chose, oui, soyons attentifs à toutes ces petites choses, n'attendons pas que cela devienne du harcèlement. Et puis, ne plaçons jamais un élève dans la situation d'être moqué. Ne plaçons jamais un élève dans la situation d'être rabaissé. Et commençons peut-être d'abord par ne pas nous moquer de lui. Combien de situations d'intimidation sont en réalité les conséquences de maladresse de certains adultes. Je vais raconter une histoire, elle est ordinaire, simple. C'est dans une petite classe, les élèves ont 9 ans, 10 ans. La maîtresse vient de dire, l'enseignante vient de dire où est-ce qu'on met les, où est-ce qu'on doit ranger les cahiers. Il y a un garçon, parce qu'à 9 ans, 10 ans, on ne comprend pas toujours tout du premier coup, il lève le doigt et il dit, madame, où est-ce que je mets mon cahier ? Ah oui. La maîtresse lui dit, t'as qu'à le jeter par la fenêtre. Et que croyez-vous que la classe a fait ? Toute la classe s'est mise à se moquer de lui. C'est rien. Mais pauvre garçon, il voulait juste savoir où est-ce qu'il allait mettre son cahier. Il n'a pas besoin d'être moqué. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça devient très difficile parce que la moquerie est devenue une nouvelle religion. C'est une institution. Il faut se moquer. Il est du devoir de se moquer. Je vais vous raconter une autre histoire. Un jour, je reçois un coup de téléphone. C'était une chaîne de télévision qui voulait impérativement que je sois le soir même, vous savez, comme ils veulent, sur leur plateau, bien sûr. et je sens bien que la fille n'avait pas trop envie de me dire pourquoi elle était. Je demande quand même c'est quelle émission, c'est qui ? C'était Cyril Hanouna. Vous connaissez aussi, ça traverse les frontières. J'ai dit non. Ils ont téléphoné à Bertrand Gardette, il a dit non. L'émission a eu lieu quand même, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai vu le résultat sur les réseaux sociaux. Et là, on a assisté à quelque chose d'inouï. Ce monsieur, je n'ai rien contre lui, mais qui est quand même le spécialiste, le grand professionnel, j'allais dire le grand prêtre de la moquerie organisée dans lequel, avec qui tout le monde est sommé de rire, sommé de se moquer. Eh bien, ce garçon, cet homme, serré dans ses bras, une mère d'élève d'une histoire, l'histoire est pathétique, elle est poignante, elle est terrible. C'est la mère d'un garçon qui s'est suicidé et qui s'est suicidé suite à une série de brimades. Pourquoi ? Parce qu'une série de petits Cyril Hanouna en puissance se sont lui ont rendu la vie insupportable. Alors, on est dans un monde qui est un peu schizophrène. D'un côté, on dénonce le harcèlement et puis de l'autre, on le fabrique. Alors, oui, peut-être que nous avons à être à contre-courant, peut-être que nous avons à ne pas nous moquer des enfants, ne pas nous moquer les jeunes, ne pas les placer en situation d'être moqués. Et puis, après tout, relisons les grands textes. Je me rends compte que la littérature, la grande littérature, l'autre non, mais la grande littérature dit parfois avec beaucoup plus de facilité, en quelques pages, ce que des volumes de sciences sociales n'arrivent pas toujours à établir. La première page de Mme Bovary de Flaubert, ça ne date pas complètement d'hier, c'est de 1856, la première page de Mme Bovary commence par une scène remarquable, remarquablement décrite d'intimidation. Charles Bovary a 15 ans lorsqu'il arrive dans une nouvelle école et dans une nouvelle classe. et il est maladroit. Mais il est maladroit comme on l'est lorsqu'on a 15 ans et qu'on arrive dans un endroit qui ne nous est pas familier. Il est nécessairement maladroit. N'importe qui, à sa place, aurait été maladroit. En face de lui, il a des garçons qui ont le même âge que lui, qui sont comme lui, ils ne sont pas très différents de lui, sauf qu'ils se connaissent. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs pratiques, ils ont leurs rites. Vous avez d'un côté une classe nécessairement moqueuse, empêcherez-vous une classe d'être moqueuse. Vous avez en face un garçon maladroit, empêcherez-vous ce garçon d'être maladroit. Ah oui, sauf qu'en face, vous avez des maîtres qui sont très peu bienveillants. Le directeur d'école qui le reçoit et qui l'a introduit dans une classe et l'amène vers un professeur. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne sont pas accueillants du tout, ne sont pas bienveillants du tout. On dirait même que le professeur prend un malin plaisir à maintenir ce garçon dans la difficulté. Voilà le piège de l'intimidation. Voilà le piège. Et un piège, vous savez, s'est tendu avant que la cible, que la proie ne tombe dedans. le piège de l'intimidation de 1856, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'hier. Donc, les choses étaient présentes dans l'école d'hier, elles sont encore présentes dans l'école d'aujourd'hui. Nous n'avons pas de pouvoir sur le fait qu'une classe soit moqueuse. Nous n'avons pas de pouvoir sur le fait qu'un élève soit maladroit. Ah, le troisième terme, oui, je pense qu'on peut très sérieusement, on peut très sérieusement agir. Parce qu'il suffirait de rien, il suffirait de pas grand chose pour que les choses changent. Si tout à coup, le maître était un tout petit peu plus bienveillant à l'égard de Charles Bovary, il serait moins maladroit. Et s'il était moins maladroit, la classe serait probablement moins moqueuse. Et s'il remettait un peu en place la classe, sans doute, la classe serait moins moqueuse. Et si la classe est moins moqueuse, le garçon serait moins maladroit, etc. Donc, voyez, le piège, il existe et nous avons sans doute des possibilités, des moyens de l'éviter, ne serait-ce que par nos propres comportements. 10% des élèves sont concernés. La première enquête sur le sujet, elle a été réalisée par Donald Veus dans les années 80. On dit 80 ? Oui, d'accord. Merci. Elle a été réalisée il y a plus de 30 ans. Et les dernières enquêtes révèlent toujours ce chiffre dont on a l'impression qu'il y a quelque chose d'incompressible de 10% d'élèves régulièrement victimes de ces brimades. Quel que soit le type d'établissement, et ça, c'est très intéressant parce que ça remet complètement en question ce que l'on a cru, en tout cas en France, pendant un temps. C'est-à-dire que le harcèlement traverse toutes les couches de la population. On le trouve dans le lycée ou le collège très favorisé, on le trouve dans le quartier beaucoup plus difficile. Il n'a pas de lien avec le contexte social. Il s'adapte à tous les milieux. à tous les milieux. Mais 10%, ce 10% mérite d'être questionné. 10% pourrait se dire après tout c'est trois élèves par classe. Ben non. Et on a un travail absolument remarquable et qu'on doit à un chercheur belge, c'est Benoît Galland de l'université de Louvain. Il y a un travail absolument remarquable de ce chercheur qui montre que le taux de harcèlement reste identique quel que soit le type d'établissement. il a fait une énorme enquête sur trois pays. Le taux reste identique. Mais il varie de façon très significative d'une classe à l'autre. Et Galland met directement en relation son enquête le montre très clairement Benoît Galland met directement en relation le taux de brimade avec l'attitude de l'équipe enseignante. Il y a des classes dans lesquelles le mot d'ordre est ici si on ne se moque pas. Ici, le respect de l'autre est inconditionné. Et puis, il y a les classes dans lesquelles on laisse faire. Il y a les classes dans lesquelles on laisse faire, voire même celles dans lesquelles on s'y associe. Au fond, finalement, la recherche scientifique d'aujourd'hui et la littérature d'hier reviennent à cette même conclusion. Commençons par être attentifs aux élèves que nous avons face à nous et aux enfants que nous avons face à nous. Je vais vous faire passer le témoignage d'une jeune fille, Emeline. Elle raconte son expérience dans un collège français. Vous allez voir, c'est très éclairant. Ce témoignage est extrait de l'excellent documentaire Souffre douleur, il se manifeste, réalisé par Andréa Rollins en 2015. J'avais 11 ans, jusque-là, 16 ans, à cause d'un accident au niveau des dents. J'avais les dents de devant qui étaient un peu grisètre et un peu cassées. C'était des moqueries, des insultes, de la mise à l'écart et parfois quelques violences. Tu ne serres à rien, tu es trop moche, tu ferais mieux de te suicider. Alors, le harcèlement a démarré en sixième. Ce jour-là, j'étais contente de rentrer au collège. C'était mon premier jour, je pensais que les gens étaient gentils. C'est ce qu'on m'avait dit après tout. Et le lendemain, c'est là que tout a commencé. un garçon de cinquième. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, mais il est venu vers moi et il a dit, regardez, elle a des dents d'argent, elle a des dents de castor, des dents de ferraille, et une quinzaine de personnes est venue autour de moi pour me regarder, me fixer comme une bête de foire. après ça, tous les jours de l'année de sixième ou des autres années, ça a été comme ça. C'était plusieurs fois par jour, dès qu'on me voyait. que j'étais moche, grosse, ça se passait dans le hall de la cour, dans les couloirs, à la cantine, dès que j'arrivais avec mon plateau, j'avais tous les regards sur moi. j'avais l'impression d'être un monstre. Voilà. Comment passe-t-on d'une situation dans laquelle cette jeune fille rentre au collège à 11 ans, avec des idées tout à fait positives, j'avais l'impression que les gens étaient gentils, elle en ressort quatre ans plus tard avec cette remarque j'avais l'impression d'être un monstre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quatre années ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui a dysfonctionné dans l'école pour qu'on arrive à une situation de ce type ? On a dû se poser la question. On s'est dit est-ce que c'est bien du harcèlement ? Et on a laissé comme ça s'installer une situation. Ce témoignage est terrible et on voit bien la dimension groupale du phénomène. C'est le groupe qui va jouer un rôle décisif. Là encore, vous n'empêcherez pas qu'il y ait à l'école des garçons ou des filles un petit peu plus durs que les autres, un petit peu plus méchants que les autres. Il y a celui qui va trouver le surnom, il y a celui qui trouvera la remarque qui fait mal, la moquerie qui blesse. Mais si personne ne reprenait ce surnom, si personne ne riait, il n'y aurait pas d'intimidation. Ça ne durerait pas aussi longtemps. Alors, on ne pourra certainement pas empêcher, bien sûr, on peut espérer que l'éducation jouera un rôle, évidemment, mais on n'empêchera jamais qu'il y ait des élèves plus difficiles que d'autres à l'école. Simplement, ce sur quoi on peut certainement agir, c'est sur l'effet de groupe. Tout le monde est d'accord pour dire que l'intimidation, c'est la répétition d'actions négatives sur une certaine durée. Oui, mais cette répétition mérite elle-même d'être questionnée. Si vous imaginez que c'est tout le temps le même élève qui persécute tout le temps le même autre, vous n'avez pas une représentation exacte de l'intimidation. Le surnom, la moquerie, combien de fois chacun la répète-t-il ? Deux, trois, quatre fois, pas plus ? Et personne n'a l'impression de répéter quoi que ce soit. En revanche, c'est deux fois, trois fois, quatre fois, pas plus, multiplié par 200 et quelques jours d'année scolaire, multiplié par quatre années de collège, multiplié par combien d'élèves vont répéter ce surnom ? Quand c'est un surnom, c'est toute la classe, c'est tout le collège des fois qui reprend le surnom. Ça fait combien de dizaines, de milliers de fois que ce garçon ou cette fille a reçu cette moquerie dans l'histoire d'Emeline, l'histoire des Dancastor, chacun, et le surnom qui allait avec. Combien de fois chacun l'a-t-il prononcé ? D'ailleurs, enfin, souvenez-vous de vos années de collège. Ce qui est très intéressant, c'est que quand je travaillais beaucoup avec des élèves, à la fin, il y avait un élève qui venait me dire j'ai quelque chose à vous raconter. Maintenant que je m'adresse plutôt à des adultes, il n'est pas rare qu'un professionnel ou qu'un parent me dise « Ah ouais, c'est vrai, quand j'étais à l'école, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, il y avait un garçon, il y avait une fille, c'est vrai, il ou elle en prenait plein la tête. » Et puis on a oublié. Ou alors on s'est dit « Ah ouais, mais il était spécial quand même. » Par contre, celui qui a reçu le surnom, celui qui s'est fait moquer pendant des semaines, des mois, des années, croyez-moi, lui, il en garde le souvenir. D'un côté, vous avez une espèce d'indifférence, j'allais dire. La dernière fois que j'étais venu, oui, c'était la dernière fois que j'étais venu, c'était à Namur. On avait travaillé avec une équipe et j'avais montré des témoignages que j'avais recueillis et il y a d'un côté un garçon qui a subi pendant toute sa scolarité des violences, des brimades et on avait interrogé les élèves de sa classe et en face, il y avait le garçon qui faisait partie des intimidateurs mais qui banalisait les choses en disant « Ouais, je ne veux pas dire que je ne participe pas mais bon, j'en regarde, quoi. » Vous voyez, il ne se rendait absolument pas compte de la violence de ce qui arrivait à l'autre. Donc la répétition, la disproportion des forces et évidemment le rôle essentiel joué par le groupe. Il y a quand même quelque chose de tout à fait original à l'école. C'est que tout se passe en groupe. Ça n'arrive plus jamais après d'ailleurs. Vous vous imaginez pendant 20 ou 30 heures avec 30 de vos collègues au quotidien ? Non ? Oui, ça s'appelle l'open space, d'accord. Mais non, globalement, mais à l'école, tout se passe. Tout se passe en groupe et le groupe joue un rôle absolument essentiel et à un âge où il est essentiel de vouloir faire partie du groupe. Pourquoi se moque-t-on ? Parce qu'on est méchant, parce qu'on est pervers ? Ou beaucoup plus simplement parce que tout le monde le fait. Il y a quelque chose de mimétique dans le harcèlement. On se moque parce que tous les autres se moquent, on répète le surnom parce que tous les autres le répètent et on se moque aussi pour peut-être éviter qu'on se moque de nous. Donc le rôle du groupe est essentiel au point que certains chercheurs, Anatole Picasse en particulier, préférera de très loin le terme de mobbing à celui de Boling puisque mobbing renvoie à l'idée du mob, c'est-à-dire de la foule mobilisée de ce groupe qui est capable de faire n'importe quoi. Et puis, c'est l'incapacité pour celui qui subit cette violence de se défendre seul, de se défendre par lui-même. Oui, oui, ça c'est une... Justement, peut-être parce que c'est un phénomène de groupe et qu'une agression qui viendrait de la part de quelqu'un d'isolé, on pourrait peut-être davantage si se préparait à riposter, la violence de groupe est extrêmement difficile à contrer. Donc, l'élève qui est en situation d'intimidation est dans une situation de fragilité, dans une situation de vulnérabilité. quelles sont les caractéristiques des élèves cibles ? Là encore, j'aimerais qu'on ne fasse pas de caricatures parce que j'en entends trop souvent des caricatures. Ça fait 20 ans que je suis sur le sujet. Croyez-moi que des experts autoproclamés, j'en ai vu arriver, et qui disent à peu près n'importe quoi sur le sujet. Et parmi toutes ces choses qu'on dit sur le sujet, on s'imagine que les élèves harcelés, ils ont un problème. On psychologise tout ça. Voyez, quelquefois, on les envoie même chez le psy. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire des fois. Mais on psychologise, on se dit que c'est bien qu'il y ait un petit quelque chose qui ne va pas. Comme si c'était de la faute de l'élève. Mais ressongeons à Charles Bovary. N'importe qui dans cette classe-là, arrivant dans ce contexte-là, aurait eu toutes les difficultés du monde. On s'imagine que le harcèlement, c'est comme la discrimination. On s'imagine que c'est telle ou telle catégorie qui serait atteinte. Un jour, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, une journaliste voulait faire un sujet sur le harcèlement des premiers de la classe et des derniers de la classe. J'ai failli lui dire et pourquoi pas le harcèlement en direction des cyclistes. Mais pourquoi voulez-vous que les premiers de la classe soient plus persécutés que les derniers ? Pourquoi voulez-vous que les derniers soient plus persécutés que les premiers ? Il y a des premiers de la classe qui sont persécutés. Il y a des premiers de la classe qui ne sont pas persécutés du tout. Il y a des derniers de la classe et d'autres pas. Et finalement, en disant ça, c'est-à-dire en imaginant qu'il y aura un profil type de l'élève victime, on fait exactement comme les élèves harceleurs. Quelque part, on leur donne raison. On dit « Ah oui, il est quand même spécial. C'est peut-être à lui de changer. » Vous vous rendez compte ? L'élève qui en prend toute la journée plein la tête, on va lui dire « Ah, mais c'est peut-être un peu de ta faute. » On voulait le dire gentiment, bien sûr. Il faudra un jour qu'on fasse la liste des choses que les élèves victimes de harcèlement ne veulent plus entendre. Il faudra qu'on... Je pense déjà à certains... Parmi les anciens harcelés, il y a des gens qui ont aujourd'hui un talent et qui écrivent et qui... Je pense vraiment qu'il faudrait faire un texte là-dessus sur les formules que les élèves harcelés ne veulent plus entendre. On en citera quelques-uns. Non, il n'y a pas de profil type. Marie Cartier qui est psychothérapeute, qui a été enseignante et qui aujourd'hui est psychothérapeute, spécialisée dans la souffrance scolaire, dit « Ah, depuis que je reçois des élèves victimes de harcèlement dans mon cabinet, s'il y avait un profil type de l'élève victime il y a longtemps que je m'en serais rendu compte. » Deux caractéristiques communes. L'incapacité à se défendre seul, nous l'avons dit, et puis une difficulté à parler de leur souffrance. Le silence des cibles n'est pas accidentel. Il n'est pas... Non, il est directement lié à la réalité du phénomène. Si les élèves n'en parlent pas, c'est pas parce que... Non, c'est parce qu'ils ne peuvent pas en parler. C'est une difficulté énorme, très importante pour arriver à en parler. Tout, d'ailleurs, enferme les cibles dans le silence. Tout est là pour empêcher les cibles de parler. La crainte que les responsables de l'établissement n'alerte leurs parents et la honte et la honte qu'ils pourraient en ressentir, l'appréhension qu'ils peuvent avoir de les décevoir, la crainte des réactions de l'école, la crainte des sanctions, la crainte des représailles. C'est pour ça que la méthode que je développe et dont je vous parlerai tout à l'heure est une approche qui est strictement non-blamante, non-blamante, qui est non-blamante au départ. Elle peut, on peut après, on verra après, au départ, c'est non-blamant. La honte, la gêne de passer auprès de ses camarades pour celui qui ne réussit pas et puis pour un élève et ça, ils font tous cela, croyez-moi, pendant les dix premières années, j'ai beaucoup écouté la parole des victimes. Maintenant, j'écoute davantage la parole des harceleurs pour essayer de les faire changer de posture. mais je peux vous assurer qu'ils ont spontanément tendance à se dire c'est de ma faute, je ne suis pas l'élève que je devrais être, je ne suis pas l'élève que mes parents souhaiteraient, je ne réussis pas comme on voudrait que je réussisse. Donc forcément, bien sûr, ils intériorisent les choses, ils culpabilisent. Alors si en plus, on va leur laisser entendre dans les remarques qu'on peut leur faire que c'est peut-être un peu de leur faute et qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu dérangé chez eux, vous avez bien compris qu'on les enfonce un petit peu plus dans leur mal-être. Alors regardez, l'incapacité à se défendre seul et la difficulté à en parler sont les deux caractéristiques constitutives de l'intimidation. Ce sont les deux caractéristiques des cibles. Et bien qu'est-ce qu'on dit aux victimes de harcèlement ? On leur dit « Pourquoi tu te laisses faire ? » Autrement dit, l'incapacité à se défendre par eux-mêmes fait partie du phénomène. Et bien on va leur dire « Comment ça se fait que tu n'arrives pas à te défendre par toi-même ? » J'étais en mars dernier avec Marie Cartier et Bertrand Gardette à une importante manifestation qui a eu lieu à Lyon autour de la question du harcèlement. Et il y avait parmi les invités le sportif, l'athlète, champion olympique Christophe Lemaitre. Ce garçon, avant de devenir l'athlète que l'on connaît, a été victime lorsqu'il était adolescent, a été victime de brimades répétées. Et il a eu cette phrase, il a eu cette remarque extrêmement intéressante. Il a dit, il disait, bien sûr, c'est très déplaisant de recevoir ces brimades régulières de la part des camarades de la classe, mais ce qui est peut-être encore plus dur, en tout cas, ce qui vient rajouter du malaise, c'est l'entourage, les amis, les adultes de l'éternité, dans l'établissement, les parents, parfois, qui disent, mais pourquoi tu te laisses faire ? T'as qu'à te défendre. Alors, on leur dit, te laisse pas faire, ou alors, on leur dit, mais pourquoi t'en parles pas ? Autrement dit, on leur dit exactement ce qu'ils ne peuvent pas faire. Vous vous rendez compte ? Les conséquences, on les connaît bien, maintenant, baisse des résultats, perte du goût au travail, absentéisme, comment voulez-vous vous rendre à l'école et travailler efficacement à l'école lorsque, au quotidien, ce ne sont que des moqueries ? Des conséquences psychologiques évidentes, mais ne mélangeons pas la cause et les faits. Les conséquences psychologiques, enfin, les problèmes psychologiques sont la conséquence du harcèlement, pas la cause. Des épisodes dépressifs, et quelles conséquences à long terme, et quelles conséquences à long terme ? Une enquête de 2015 sur un échantillon de 683 adolescents par des chercheurs britanniques montre que le taux de dépression est multiplié par 3, qu'un tiers des dépressions chez le jeune adulte pourraient avoir pour cause les phénomènes d'intimidation, et selon l'enquête de l'UNICEF de 2014, le risque suicidaire serait multiplié par 4. Donc, voyez que c'est aussi un vrai problème de santé publique. Il n'y a pas de profil de l'élève intimidé, il n'y a pas de profil des victimes. Y a-t-il un profil des intimidateurs ? Lundi, c'est... C'est le jour des plaques. T'es en courant de ça. T'inquiète pas, reste là. Reste là. Si je te le rends pas, tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Il dit arrêtez, là. Quoi, arrêtez ? Arrêtez quoi ? Hé, hé, hé ! Reste tranquille, là. Il est juste là. Voilà un beau moment de démagogie. Il en faut. Vous imaginez, vous vous représentez un groupe de méchants absolus. Ils sont méchants ontologiquement. C'est inscrit dans leur être. Et donc, puisqu'ils sont méchants, ils ont décidé que le lundi, ce serait le jour des claques. Et alors, ils tombent sur une victime toute faible, toute petite, qui est probablement un profil type. Et puis, en face, vous avez le témoin. Le témoin qui, alors, lui regarde. Il ne sait pas quoi faire. Mais, à Liège, le lundi, c'est le jour des claques ? Non. Ni le mardi, ni jamais. Vous représentez quelque chose qui n'existe pas. Vous concevez des espèces de méchants absolus. Des pervers. Chacun, en regardant cela, peut se dire, vous êtes enseignant, chef d'établissement, vous dites, dans mon établissement, il n'y a jamais ça. Lundi, ce n'est pas le jour des claques. Donc, il n'y a pas de harcèlement chez moi. Vous êtes parents. Mes enfants, faire ça, jamais. Ils ont peut-être donné un surnom à leurs copines. Mais ça, ils ne l'ont jamais fait. Et c'est vrai. Non, mes enfants, ils n'ont jamais fait ça. Non, non, mon enfant, c'est lui. C'est lui. C'est le témoin. Et vous êtes élève, vous vous dites, moi, je n'ai jamais fait ça. Et puis, alors, quel mépris, mais quel mépris, pour tout le monde, y compris pour les intimidateurs. On ne leur reconnaît même pas les tourments de Macbeth, l'angoisse infatigable qui torture son âme. Non, ça, non. On ne se pose même pas ce genre de questions. Vous voyez que ça, c'est la catastrophe absolue. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a prescription. Puis c'est en France. Non, parce que c'est 2012, oui. Mais non, l'enseignante peut dire, ah oui, on va montrer à ma fille la semaine dernière. D'accord. Non, désolé, les intimidateurs, ce ne sont pas les enfants des autres, ce sont nos élèves, ce sont nos enfants, et c'était peut-être nous-mêmes lorsqu'on était à l'école, lorsqu'on n'était plus jeune. Vous êtes en train de vous dire pourquoi ils ne parlent pas du cyberharcèlement. Ça tombe bien. Le cyberharcèlement va avoir 17 ans. C'est en 2002 que des chercheurs ont identifié les premiers cas de cyberharcèlement. D'ailleurs, l'origine même est intéressante. Les circonstances dans lesquelles le cyberharcèlement a été porté à la connaissance des chercheurs sont intéressantes. C'est la mésaventure d'un garçon canadien. Il a 15 ans lorsqu'il se filme lui-même dans une salle de l'établissement où il travaille. Il se filme lui-même en train de mimer une scène de la guerre des étoiles. Bon. Il est un peu ridicule comme on l'est à 15 ans lorsqu'on mime une scène de la guerre des étoiles. et il laisse traîner la vidéo dans le collège. Et deux de ses camarades sans peut-être forcément penser à mal vont numériser la photographie, la vidéo, pardon, et puis, c'est une cassette à l'époque, et puis la mettre sur les sites de partage de l'époque. Si vous allez sur... N'y allez pas. Vous verrez que c'est par millions sur le seul site YouTube que cette vidéo a aujourd'hui été regardée. C'est-à-dire qu'on voit bien, on a bien vu avec le cyberharcèlement l'ampleur de la catastrophe. C'est-à-dire qu'une bêtise, une blague de potache, cette vidéo qui n'aurait pas dû sortir de l'établissement, tout à coup, mise en ligne, sans que les garçons n'aient rien répété du tout. Ils l'ont fait qu'une seule fois. La répétition, c'est le système qui va mettre les choses en l'œuvre. Donc on a bien vu les conséquences gigantesques, l'extension du phénomène, tout à coup, grâce ou à cause des moyens contemporains de communication et d'information, la persécution peut s'étendre à une dimension planétaire. Le garçon, aujourd'hui, sa famille avant, ont tout fait, il est adulte, bien sûr, aujourd'hui, ont tout fait pour essayer de faire disparaître cette vidéo. est liée toujours. Et puis, un chercheur luxembourgeois, Georges Tevgen, dit, dans le cyberharcèlement, il y a des tierces personnes qui n'y sont pour rien, qui sont sollicitées en quelque sorte. Il y a une quantité d'autres personnes qui vont intervenir, certaines consciemment, d'autres non. Il y en a qui ont rajouté de la musique sur la vidéo, qui ont rajouté la musique de la guerre des étoiles. Un autre a mis des effets lumineux au bout du bâton. D'autres y participent de façon beaucoup moins volontaire ou consciente. Qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà ? Et vous croyez que je ne vous vois pas sur votre smartphone, vous êtes en train de regarder la vidéo. Donc, voyez, on rentre dans une planète très bien différente et rien n'a permis d'établir que le cyberharcèlement augmentait le taux de harcèlement. En revanche, ça amplifie de façon considérable les effets, les conséquences du phénomène. Je soutiens, moi, que le cyberharcèlement se présente sous la forme de deux scénarios assez différents. Le premier, qui est le plus classique, et j'allais dire heureusement parce que c'est celui qu'on peut le mieux traiter et qu'on sait le mieux traiter, c'est celui par lequel ce qui a commencé à l'école se continue le soir en ligne et ce qui est dit le soir en ligne, vous le retrouvez le lendemain matin à l'école. Ça n'en finit pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, y a-t-il du harcèlement, en tout cas, peut-être chez les plus petits, je ne sais pas, en tout cas, chez les plus grands, y a-t-il aujourd'hui du harcèlement qui ne serait que à l'école ? Harcèlement et cyberharcèlement sont directement en liaison l'un et l'autre. Et bien sûr, ça fait une extension du phénomène dans l'espace comme dans le temps. Ce qui ne se voyait, ce qui n'était vu que dans une cour de récréation, s'étend à toute la planète. C'est dans une cour de récréation mondiale que jouent maintenant les jeunes gens. Extension dans l'espace, donc une photo, une vidéo peut faire le tour de la planète en l'espace de quelques clics. Extension dans le temps, c'est non-stop. Ce qui s'arrêtait aux portes de l'école et ce qui s'arrêtait dans le temps scolaire, le domicile n'était pas atteint. Bien sûr que le domicile maintenant est atteint. Cela va fragiliser encore plus les cibles. L'enquête de l'UNICEF dont je parlais tout à l'heure montre que le harcèlement est corrélé avec tous les risques de l'adolescence. L'absence de face-à-face, évidemment, ne favorise pas l'empathie. Il y a des effets de meute sur les réseaux sociaux. On les connaît bien. Tout cela accroît de façon considérable le phénomène. Il me semble que pour réduire cette première forme ou pour traiter cette première forme de cyberintimidation, on peut, ce que je vais dire tout à l'heure du traitement des situations marche aussi pour le cyberharcèlement. En revanche, lorsque nous sommes dans l'autre scénario, lorsque nous sommes, et d'ailleurs, oui, je cite ici Olveus, Don Olveus, chercheur norvégien dont je parlais tout à l'heure, en 2012, a écrit un texte qui était peut-être un petit peu provocateur puisqu'il avait pour titre le cyberharcèlement un phénomène surévalué. Il disait en substance traitons les phénomènes d'intimidation à l'école et on verra diminuer le taux de cyberharcèlement. Et lorsque on est dans cette première forme de cyberintimidation, je suis assez d'accord avec lui. En revanche, lorsque on est dans l'autre scénario, non, ça va trop bien, la technique se venge, lorsque l'on est dans l'autre forme de cyberintimidation, c'est-à-dire lorsque c'est quelque chose qui se passe en ligne qui va avoir des conséquences à l'école. C'est une photographie ou une vidéo qui circule sur Internet et qui est l'occasion qui crée le phénomène du harcèlement à l'école. Là, on est dans un cas de figure beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficile à traiter et sur lequel je voudrais évidemment m'arrêter parce qu'il me semble que c'est le risque majeur pour les années à venir. Le sexting me semble être la forme la plus dangereuse et j'allais presque dire c'est là qu'on voit écrire au très gros ce qu'est la cyberintimidation sous cette forme et là, évidemment puisqu'on va en venir maintenant aux modalités de traitement évidemment il faut ici des moyens spécifiques. Alors regardons la vidéo puisqu'elle commence. s'il vous plaît s'il vous plaît C'est un peu plus, tout le monde. Shane Andrews. Yes. Emily Abbott. Here. Graham Cowell. Yes. Jessica Collins. Here. Kate Copper. Present. Charles Douglas. Yep. Sarah Dobson. Here. Kerry Hall. Present. Brent Holbrook. Yep. Claire Henderson. Yep. Regan Simpson. Yes. Megan Edgerton. Megan? Megan. Megan Edgerton. Megan. ighton. Megan. 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 formatting. Megan. can Il s'agit véritablement d'un drame en trois actes. A l'acte 1, il y a une photographie ou une vidéo qui a été prise ou confiée ou volée dans un cadre qui devait rester intime. Une juriste française, Amélie Robitaille-Froidur, reprenant d'ailleurs les travaux d'une juriste américaine, Elisabeth Ryan, fait la distinction entre le sexting primaire et le sexting secondaire. Sexting primaire, Amélie Robitaille-Froidur dit que c'est un flirt high-tech. C'est un flirt avec un échange de photographie. Mais le sexting secondaire commence lorsque, par trahison, cette photographie qui avait vocation à rester intime, privée, est tout à coup sortie de ce domaine pour rentrer dans la sphère publique. Il y a une trahison à la base du sexting secondaire. Cette photographie qui va arriver nécessairement sur le portable d'un certain nombre d'adolescents, au lieu d'être détruite ou renvoyée à l'expéditeur, Alors, cette photographie, elle est immédiatement, avec la même facilité que l'on reprend un surnom ou que l'on se moque, cette photographie, elle est réexpédiée à tous les élèves. Ce qui fait qu'en quelques clics et en quelques minutes, la photographie a été vue absolument par tout le monde. Tout de même, il faudrait que dans chaque classe et que le soir à table, dans chaque famille, on pose la question « Qu'est-ce que tu fais lorsque tu reçois une photographie de ce type ? » Si chacun détruisait cette photographie et alertait immédiatement un adulte, il n'y aurait pas de sexting secondaire. Et les conséquences qu'on a connues, parce qu'à ma connaissance, mais seulement à ma connaissance, parce qu'il y a quantité de situations qu'on ne connaît pas. Le premier cas de sexting, c'est, je crois, Jessica Logan aux Etats-Unis en 2008. Et depuis, c'est de l'ordre d'une dizaine de suicides, pas de tentatives, de suicides, qui ont eu pour cause, qui ont eu pour origine des photographies de ce type. Donc, si on veut arrêter le sexting, la priorité, c'est de faire tomber ce message très clair, très injonctive. Il n'y a que la parole de l'adulte qui peut dire « Cette photo, tu l'as détruit. Attention, c'est trop grave. » Et là encore, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, les pouvoirs publics ont mis un moment avant de réagir sur la question du sexting. Ils l'ont fait, mais ils ont mis un petit peu de temps. La campagne, c'était la campagne de l'année dernière. C'était 2018. Mais à ce stade, ça n'est pas encore du harcèlement. Ça devient du harcèlement quand ? Lorsque, à l'école, les élèves de la classe, les garçons et les filles, au lieu de venir en aide à la victime, que font-ils et que font-elles ? Ils vont toutes et tous tomber, non pas sur celui qui a trahi, non pas sur ceux qui ont réexpédié la photographie. Sur qui ? Sur la victime. Tiens, encore une fois, c'est la faute de la victime. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes gens ? Peut-être pas seulement dans la tête des jeunes gens. Que se passe-t-il pour qu'il y ait un tel désordre moral et civique qui fait que l'on confond les agresseurs et la victime ? Dans un texte de 2013, avec Bertrand Gardette, nous avions tenté d'examiner les situations à travers la presse anglaise et américaine, les situations de sextine qui, hélas, avaient débouché sur des suicides. Et on s'était rendu compte que finalement, ces jeunes filles, c'était dans tous les cas des jeunes filles, évidemment, avaient souffert autant du phénomène que de l'absence de soutien de la part de l'entourage. Et là encore, il y a un message à faire passer aux jeunes gens. Qu'est-ce que tu ferais si, dans ta classe, un garçon ou une fille étaient pris dans le piège du sextile ? Il est impératif de lui venir en aide. Et là, nous ne nous y trompons pas. Les remarques que l'on fait aux élèves harcelés en leur disant « Pourquoi tu te laisses faire ? T'as qu'à en parler ? T'as qu'à faire ceci ? T'as qu'à faire cela ? » sont encore bien plus graves dans la situation du sexting. Lorsqu'on va dire à ces jeunes filles, à la victime, « Pourquoi t'as envoyé cette photographie ? » on ne fait rien d'autre que l'enfoncer un petit peu plus dans son balètre. C'est, vous savez, aujourd'hui, et demain encore plus, les possibilités de prendre quelqu'un en photo dans une situation gênante, humiliante, indécente, seront multipliées par je ne sais combien. Ils se commercialisent. On trouve sur des sites internet, ayant tout à fait pignon sur rue, on trouve de la publicité pour des lunettes dont on dit « Personne ne verra, personne ne saura qu'il y a dedans une caméra et un appareil photo. » Vous croyez que je suis en train de vous regarder ? Pas du tout, je suis en train de vous filmer. Donc, les possibilités, il faudra, qu'on le veuille ou non, vivre avec ce risque. Eh bien, la priorité est de dire aux jeunes gens « Qu'est-ce que tu fais lorsque une fille de ta classe est prise dans le piège du sexting ? » Je lui viens en aide. Il n'y a pas à discuter avec ce genre de choses. Et il n'y a pas à se rendre complice de « Oh non, de je ne sais quoi ! » Parce que c'est très bien montré dans la vidéo. Vous savez, j'ai voulu, pendant un temps, faire passer une enquête sur le sexting, dans les classes. On a commencé, on a recueilli 500 signatures. Et puis, on a arrêté parce que c'était vraiment très éprouvant de faire passer cette enquête. On vous est passé la vidéo que vous venez de voir. On avait assorti cela d'un questionnaire. On avait donné un prénom à chacun des protagonistes. Et on faisait passer un questionnaire. Et puis, après, on se gardait les 30-35 minutes qui restaient pour discuter avec les classes. Si vous saviez, je les ai toutes notées, et puis on va les publier, puisqu'il y a un livre qui sort en janvier, publicité gratuite. Si vous saviez ce qu'on a entendu, toutes les remarques de la part des élèves étaient toutes dirigées contre la victime, en la traitant de tous les noms. Le sexting, c'est une situation d'urgence absolue. Une victime prise dans le piège du sexting, elle est en danger de mort. Il faut donc tout faire pour que... Il faut s'attendre à ce que cette jeune fille reçoive de tous les côtés des messages négatifs. De la part de ses pères, inévitablement. De la part de sa famille, c'est possible. De la part de certains adultes de l'établissement, c'est possible aussi. Il faut opposer à ces messages négatifs des contrefeux. Il faut que le soutien en direction des victimes de sexting soit sans la moindre faille. Sinon, on aura une responsabilité dans les drames qui viendront. Je vous ai parlé de Marie Cartier. Je vais vous faire écouter la petite vidéo qu'elle a réalisée pour le site non-warcèlement. Et regardez ce qu'elle dit, regardez quel est son point de vue de thérapeute sur la question du sexting. Et quels sont finalement les bons réflexes qu'il faudrait adopter face au sexting. Le sexting non consenti expose un ou une élève à subir des brimades, voire du harcèlement de la part de ses camarades, de manière souvent massive et très violente. Alors, on déplore tous que les élèves s'en prennent à l'élève qui a déjà subi une trahison, puisqu'une photo ou une vidéo intime a été dévoilée contre son gré. Or, lorsqu'on s'intéresse aux réactions des adultes, qu'il s'agisse des parents ou des personnels des établissements scolaires, on s'aperçoit que les toutes premières remarques adressées à la victime sont la plupart du temps « Pourquoi as-tu pris une telle photo de toi ? » « Pourquoi l'as-tu partagée, même en privé ? » « Autrement dit, pourquoi as-tu été aussi imprudente ? » Les adultes qui ont pour réflexe ce genre de réaction font, sans s'en rendre compte, exactement la même chose que les harceleurs. Ils accusent la victime, l'élève victime, d'avoir commis une erreur, voire une faute. Autrement dit, d'être responsable en premier lieu de ce qui lui arrive. Étant donné l'extrême violence de ce type de harcèlement, il est clair que la moindre remarque maladroite peut plonger la victime dans le désespoir, avec des conséquences dramatiques. Il est donc urgent, en premier lieu, à court terme, avant de faire évoluer les mentalités des jeunes, de clarifier ce que les adultes doivent dire à l'élève touché par le sexting non consenti. Il est hors de question d'évoquer la maladresse ou l'imprudence de la victime. Ce serait insupportable pour elle, voire fatale. Il y a donc des phrases à lui dire qui sont « Toi, tu n'as absolument rien fait de mal. Je suis entièrement de ton côté. Nous sommes entièrement de ton côté. Les coupables, ce sont ceux qui ont partagé la photo ou la vidéo. Nous ferons tout ce qui a en notre pouvoir pour te soutenir et pour te protéger autant que possible. Et par ailleurs, toi, tu n'as pas à avoir honte. Et si cela est difficile pour toi, nous allons te diriger vers une personne qui peut te soutenir psychologiquement, car il ne faudrait pas prêter le flanc au harceleur. Par ailleurs, les personnels des établissements scolaires doivent aussi soutenir les parents de l'élève qui est touché, en leur adressant le même genre de message. Votre enfant n'a absolument rien fait de mal. Nous sommes entièrement de son côté et avec vous, afin d'aider ses parents à soutenir eux-mêmes leur enfant sans culpabilité. Alors, disons un mot maintenant de ce qu'on a vu très largement, ce qu'on peut faire, je pense, sur le sexting, mais j'ai même d'autres idées, mais je les développerai dans la discussion s'il y a des questions dessus. Mais revenons maintenant à comment traiter dans les établissements scolaires, et disons un mot dans la dernière partie de cet exposé, de cette méthode dite de la préoccupation partagée, que j'ai très librement adaptée de la méthode d'Anatole Picasse, la Chirconson méthode, et qu'on a développée en France dans plusieurs centaines d'établissements, et puis maintenant elle est reprise dans un plan ministériel, donc elle va être encore plus étendue, et puis on l'a développée très largement dans la Suisse romande, particulièrement dans le canton de Neuchâtel. Ce sont plusieurs milliers de professionnels qui sont maintenant formés dans plusieurs centaines d'établissements. C'est une méthode qui nécessite la constitution par établissement d'une équipe, d'une équipe ressource. Alors il y a certaines équipes qui sont de 3, 4, 5 personnes, il y en a d'autres qui sont plus importantes, mais il faut vraiment qu'il y ait une équipe qui soit spécialement dédiée au travail en direction à la fois des victimes, c'est-à-dire la prise en charge des victimes, et deuxièmement, ah oui il y a une erreur, j'ai écrit deux fois la prise en charge des victimes, c'est la prise en charge des victimes et la prise en charge des intimidateurs. C'est-à-dire qu'on prenne en quelque sorte, et c'est ça le travail qu'on a fait avec Marie Cartier, et c'est de cette façon-là qu'on a un peu fait évoluer la méthode dite Picasse, pour la transformer en un modèle plus franco-romand, c'est les FR, France et la Suisse romande, bientôt la Belgique. Donc pour constituer vraiment un modèle original, de prendre en quelque sorte, j'allais dire, le harcèlement par ses deux extrémités. D'un côté en travaillant avec les victimes, de façon à les reconstituer, de façon à faire en sorte qu'elles n'aient plus peur, à leur redonner confiance en elles-mêmes, et de l'autre, travailler avec les intimidateurs, de façon à ce qu'ils changent de posture. On essaye de prendre en quelque sorte l'intimidation en étau par les deux extrémités. Donc vraiment des équipes qui sont spécifiquement formées à cet ensemble de méthodes. Comment est-ce que les choses se passent ? Alors c'est une approche non blâmante, mais on en parlera un autre jour de ça. Il ne faut pas aller trop vite non plus quand même. Rien ne marche. Voilà. Alors voici sur le papier comment se constitue, comment se réalise la méthode. Sitôt qu'une situation d'intimidation est portée à la connaissance des professionnels. Et je dis bien sitôt, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas attendre. Si la situation est portée à votre connaissance, demain matin, demain à 8h, à 10h, on aura rencontré la cible, à 11h, on aura déjà commencé à rencontrer les intimidateurs. Et d'ici vendredi, on aura vu tout le monde. La méthode est efficace dans 8 cas sur 10. Toutes les enquêtes qui ont été réalisées, et en France en particulier, et dans une récente, puisqu'on a évalué la méthode, là où on avait commencé par l'implanter, c'est-à-dire à Versailles, dans l'Académie de Versailles, c'est 8 cas sur 10, c'est 82% de réussite. La réussite se mesure, nombre de situations traitées, nombre de situations résolues. Quels sont les 2 cas dans lesquels ça ne marche pas ? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il y a une situation dans laquelle ça ne marche pas, c'est quand on prend son temps. On retarde. Non. Immédiateté de la mise en oeuvre. Sitôt qu'un élève vous signale, je préfère, moi, là encore, n'attendons pas que cela devienne du harcèlement. Un garçon, une fille qui dit que ça ne va pas. Les parents qui signalent une situation. Mon enfant est isolé, mon enfant, on se moque de lui. On traite. La 1re étape va consister d'abord à apporter à la victime, et c'est pour ça qu'on forme un personnel au sein de l'équipe, spécifiquement à l'accompagnement des cibles, c'est Marie Cartier qui s'en charge, qui sont spécialement formés à, d'abord, éviter toutes les remarques maladroites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toutes. Et à créer une espèce d'alliance avec la victime. Prendre au sérieux sa souffrance. Faire en sorte que dans chaque établissement, puis vous savez, on s'est lancé un défi. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé, moi, à développer la méthode à grand module en France, quand on a commencé avec quelques collègues dans l'académie de Versailles, on ne savait pas trop où on allait. Mais on s'est dit, après tout, cette méthode, on était absolument convaincu, on l'avait utilisée, on savait qu'elle marchait, on s'est dit, il faudrait que dans 5 ans, elle soit généralisée, reconnue par les pouvoirs publics et très largement développée. On y est parvenu. Mais il faudrait se lancer un autre défi, c'est-à-dire se dire que dans 5 ans, il faudrait qu'il y ait, dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque établissement scolaire, il faudrait qu'il y ait une équipe de ce type, spécialement formée au traitement des situations. Pourquoi n'y arriverions-nous pas ? Donc d'abord, dans cette phase, dans cette rencontre, la victime va rencontrer quelqu'un qui va la prendre au sérieux, qui va écouter sa souffrance, qui va avoir cette espèce d'écoute empathique. On traitera la situation et on l'accompagnera jusqu'au bout. On ne la laissera pas tomber. Et puis, au cours de ce premier entretien, et plus on aura créé une alliance avec elle, plus elle aura avec nous cette écoute, elle aura reçu cette écoute empathique, plus elle acceptera volontiers de répondre à la question, mais qui est-ce qui t'ennuie ? Qui sont les élèves qui prennent part à cette intimidation ? Et elle va nous donner le nom de certains élèves. Si elle ne nous donne pas, on se renseignera autrement, on posera la question au professeur, mais très vite. Et de toute façon, on lancera les entretiens. Première phase, soutien inconditionnel de la cible. On ne la laissera pas tomber, on restera avec elle. C'est pour ça qu'il faudra ces phases de suivi. Ensuite, la seconde étape, c'est la rencontre avec ceux dont on nous a donné le nom, les intimidateurs présumés, on va les appeler comme ça, ceux qui ont participé aux moqueries. On va interroger 5, 6, 7 élèves de la nécessité d'avoir une équipe. Parce que pendant que l'un en rencontre un, un collègue en rencontre un autre, ce qui fait qu'en 3 jours, on a réalisé la 1re série d'entretiens. L'entretien exige une posture très particulière de l'intervenant, qui est un mélange de courtoisie. On est très courtois, pas du tout blâmant, pas du tout sanctionnant au départ, mais en même temps un mélange de fermeté. Je vais recevoir, j'ai beaucoup fait ça moi, je vais recevoir l'élève et je vais lui dire « Bonjour, merci d'être venu me voir, je suis content de vous rencontrer. Je voulais vous parler de la situation d'un garçon ou d'une fille de votre classe. C'est, et je donne son nom, il va pas bien, pas bien du tout actuellement. Je suis très inquiet pour cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Jamais, un seul instant, je n'évoque les faits. Les faits, je les connais, mais je ne les évoque jamais. Je n'évoque qu'une seule chose, la préoccupation qui est la mienne, l'inquiétude que j'ai pour cet élève qui ne va pas bien. Je veux l'amener, méthode de la préoccupation partagée, je veux l'amener vers ma préoccupation. Alors, bien sûr, il n'est pas rare que l'élève vous réponde « Ouais, j'ai rien fait, moi j'y suis pour rien, c'est pas moi, pourquoi on me convoque, etc. » Vous voyez le genre. « Ah non, non, mais je ne vous convoque pas, je veux juste que vous me parliez de la situation de... » Je ne suis pas là pour punir, ce n'est pas mon rôle. Je veux juste que vous me parliez de la situation de cet élève parce qu'il ne va pas bien. Si celui que vous avez en face de vous vous répond avec la plus parfaite des mauvaises fois « Je ne le connais pas, mais de toute façon, il va très bien, vous mettez fin à l'entretien aussi courtoisement qu'on l'a commencé. » « Ah, vous n'avez rien observé. » Bon, bien écoutez, on va se revoir. Je vais vous demander d'être attentif. On est mardi. Écoutez, on va se revoir vendredi. Et vendredi, je recommence. Si vendredi, il ne se passera rien, je recommencerai encore. Il se lassera avant moi. C'est très clair. Il ne faut pas croire, il n'y a pas besoin de trois entretiens. Surtout qu'on va faire ça avec chaque élève. Vous voyez ? Sitôt que l'élève a reconnu que celui qu'on a rencontré, celui qui rencontre des difficultés, n'allait pas bien, on passe à la seconde phase. La première phase, c'est la recherche de préoccupations. J'amène l'élève vers cette préoccupation. La seconde phase, c'est celle par laquelle je vais chercher des suggestions. Dès qu'il a reconnu que l'autre n'allait pas bien, je vais lui dire « Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et qu'est-ce que vous pourriez faire vous-même pour que ça se passe mieux pour lui ou pour elle ? » Là encore, ça ne va pas toujours tout seul. Vous avez celui qui va vous répondre « Ben, je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas moi quoi faire, ce n'est pas moi de trouver des solutions, il n'y a qu'à se débrouiller tout seul. » On met fin à l'entretien aussi courtoisement qu'on l'a commencé et on le revoit d'ici quelques jours. Et on fait ça avec chacun. Mais il ne faut pas croire, il y en a un qui ne va pas lâcher, mais il y en a un qui va lâcher. Et après, par un espèce de phénomène de mimétisme, vous savez, le harcèlement est un phénomène mimétique. Pourquoi est-ce qu'on se moque ? Parce que tous les autres se moquent. Pourquoi est-ce qu'on rit ? Parce que tous les autres rient. On leur suggère, on leur offre un autre modèle de mimétisme. Je leur demande de venir me rejoindre, je leur demande de me rejoindre sur l'inquiétude qui est la mienne, je leur demande quelque part de m'imiter. et je les place en situation de trouver une solution au problème qu'ils ont créé. Eh bien, et ça, ça a surpris tous ceux qui ont utilisé la méthode, parce que la méthode, quand on la regarde sur le papier, moi-même, j'ai eu cette réaction, la méthode, quand on la regarde sur le papier, on se dit ça ne peut pas marcher. On prend, on prend, on confond tout. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça marche. Placer les élèves en situation de trouver eux-mêmes une solution au problème qu'ils ont créé, ils adhèrent de façon extraordinaire. En plus, ils n'ont pas trop le choix. Parce que courtoisie, mais obstination. Je ne lâche rien. Et je continuerai les entretiens jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une solution. Et s'ils n'en trouvent pas, alors là, pour le coup, et là, moi, j'ai un peu précisé les choses par rapport à Picasse, j'ai précisé les choses du point de vue de la sanction. Si au bout de deux entretiens, il ne se passe rien, si vous avez en face de vous un front du refus des élèves qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent pas vous parler, on revient en vieille méthode. Ce n'est pas du non-blamment pour le plaisir d'être non-blamment. Ce n'est pas un culte sans nuance de la bienveillance. Non, non. S'il y a non-sanction, si c'est une méthode non-blamment, c'est par souci d'efficacité. Vous voyez ? C'est parce qu'on sait très bien que la sanction en matière de harcèlement, la sanction en matière d'intimidation, elle a très souvent des effets négatifs. Elle fédère le groupe contre la cible. Elle crée... Vous savez, le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. Qui allez-vous punir ? Allez-vous punir celui qui est vraiment à l'origine de l'intimidation ? N'allez-vous pas plus vraisemblablement punir celui qui a eu la bêtise de se faire prendre ? Et vous allez créer un sentiment d'injustice. Et vous allez fédérer le groupe. J'ai tout le temps observé ça. D'ailleurs, si les victimes ne veulent pas en parler aux adultes de l'établissement, c'est aussi pour cela. C'est aussi parce qu'elles redoutent les effets négatifs des sanctions. J'étais, en début d'année, en janvier dernier, dans un établissement scolaire de l'ouest de la France qui forme une section sportive qui forme l'élite d'un certain sport. Les élèves qui sont là ont gagné véritablement leur place de haute lutte. Ils y tiennent. Et dans cet établissement surgit une situation d'intimidation assez dure. Et l'équipe, aussi bien enseignante que sportive, prend l'affaire très au sérieux et fait tomber des sanctions très dures. en direction des élèves qui avaient pris part à l'intimidation. C'était, je crois, l'interdiction de plusieurs matchs. Donc, pour eux, c'était vraiment la sanction maximale. Eh bien, que croyez-vous qu'il s'est passé ? L'intimidation est repartie de plus belle. Tout ce qu'on avait réussi à faire, c'était à fédérer le groupe. Donc, le choix d'une méthode non blamante, ce n'est pas par culte de la bienveillance, je le répète, c'est davantage par souci d'efficacité. Ces rencontres avec les intimidateurs, donc vraiment, il faut que moi, je demande aux équipes qu'une situation d'intimidation doit être traitée en deux semaines. Si au bout de deux semaines, on n'y est pas arrivé, c'est soit qu'on s'est trompé, soit que le problème est plus grave. mais première semaine, on fait la première série de rencontres, deuxième semaine, on fera éventuellement la seconde si c'est nécessaire. Mais, surtout que la deuxième rencontre, vous voyez, l'élève qui n'a pas trouvé de suggestion, d'ailleurs, il n'a pas trouvé de suggestion peut-être parce qu'il n'y n'y a pas réfléchi. La dernière fois, je vous avais parlé de la situation de ce garçon ou de cette fille qui continue à me préoccuper parce que vraiment, il ne va pas bien. j'avais essayé de voir avec vous, je voulais essayer de voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les suggestions qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux pour lui ou pour elle. Et on va chercher avec lui les suggestions. Et les suggestions, je le répète, viennent assez vite. Chez les petits, d'ailleurs, elles sont, elles viennent très vite et puis elles sont d'une fraîcheur réjouissante. Chez les plus grands, c'est des fois un petit peu plus long, mais on va arrêter les moqueries, on va arrêter le surnom. Et en parallèle, en même temps qu'il y a ces premières rencontres avec les intimidateurs, eh bien, la personne qui s'occupe spécifiquement, pardon, de la cible va revoir d'autres fois la cible en s'efforçant avec elle de voir si, d'abord, si l'hybrime a donc cessé. et ça, c'est évidemment tout à fait essentiel. Et puis, de s'assurer qu'elle a moins peur, de s'assurer qu'elle reprend en quelque sorte confiance. les rencontres avec les intimidateurs ont pourbu, j'allais dire, d'éteindre le feu, vous voyez, on fait arrêter et c'est très efficace parce qu'ils vont se rendre compte que les adultes investissent le terrain, ils vont se rendre compte que les adultes ont vu quelque chose, et puis, ils sont un peu inquiets de cette espèce de dispositif étonnant de ces adultes qui les rencontrent. Donc, ça va avoir pour effet de faire chuter immédiatement l'intimidation. Ce qui sera autant de temps de gagner pour la cible qu'on pourra aider en même temps avec un travail spécifique. Mais évidemment, tout cela suppose aussi, et on sort très largement des 15 jours, tout cela suppose aussi qu'il y ait des phases de suivi pendant lesquelles on va s'assurer auprès de la cible que les brimades ont bien cessé et on va s'assurer auprès des intimidateurs que les suggestions qu'ils ont faites ont bien été suivies des faits. Voilà la logique de cette méthode. Bien sûr, je développerai plus précisément devant les professionnels demain les étapes de la méthode, mais voilà en gros la philosophie qui sous-tend cette méthode. Voilà, résumé, les principales étapes. Vous trouverez à l'adresse préoccupationpartagée.org un site, une plateforme qui permet d'approfondir les étapes de la méthode, d'en savoir un petit peu plus. Vous trouverez également sur cette plateforme un film, le film La méthode de la préoccupation partagée qui en explique les principales étapes. Voilà pour quelques éléments de réflexion qui peuvent servir de base à un échange par question. Si vous le souhaitez. Merci à vous. Applaudissements 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 Voilà, ben, merci monsieur Bellon pour ce brillant exposé accessible et riche. Donc de fait, on voit que finalement la moquerie fait partie de la nature humaine quelque part. Elle a toujours été là et elle sera certainement toujours là. C'est un phénomène qui n'a pas d'âge. Pour rentrer dans le harcèlement, effectivement, c'est une notion de répétition qui s'inscrit dans le temps avec cette manifestation de groupe. Donc au plus tôt on peut l'enrayer, au moins cela pourra faire de dégâts ou plus vite on pourra le traiter. Et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que finalement on a tous quelque part un rôle à jouer au niveau préventif mais également dans un rôle plus d'intervention avec une possibilité d'intervenir quand le phénomène est mis en place. Donc mes collègues ont un micro. Je vous propose de vous céder la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Généralement, c'est la première qui est toujours un peu plus compliquée. Donc n'hésitez pas à lever bien haut la main. Merci pour votre conférence. Je voulais vous demander entre le harcèlement et la manipulation. Non, je pense que c'est mieux là, vous m'entendez. Oui, il faut se pencher un peu. Non, non, la manipulation suppose déjà un certain degré, j'allais dire, de perversité. Je peux vous assurer que parmi, j'aurais dû compter d'ailleurs, combien d'élèves ayant pris part à des brimades j'ai rencontrés. Je peux vous assurer que des garçons ou des filles pervers, manipulateurs, je n'en ai pas rencontré. D'ailleurs, la plupart des psys sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas parler de perversion avant l'âge adulte. Et c'est quand même un peu plaqué sur des enfants et des adolescents la réalité de quelque chose d'adulte. Donc, moi non, très souvent, vous savez, j'ai rencontré des élèves qui étaient vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et des élèves qui étaient pris en conflit, j'allais dire, qui avaient presque un drame intérieur entre la réprobation qu'ils ont à l'égard du phénomène du harcèlement et l'incapacité qu'ils ont à s'en affranchir. parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un plaisir quelconque à se maintenir dans l'intimidation. Non, on n'est pas bien. Il y avait d'ailleurs un travail d'un chercheur canadien, un petit peu ancien maintenant, un petit peu ancien les travaux, qui montrait cela, c'est-à-dire qu'une très grande majorité des élèves qui participaient à de l'intimidation étaient très mal. Vous savez, ce n'est pas très différent du chahut. Je suis sûr que vous avez, quand vous étiez élève, eu une classe dans laquelle il y avait un professeur qui était chahuté. Non ? Ah oui, on était dans la même classe. Et donc, où est-ce qu'on était, nous ? On était là. On était dans la classe. On riait avec les rieurs. On se moquait avec les moqueurs. Mais, sur le fond, on ne se sentait pas très bien. On aurait de très loin préféré que les choses se passent autrement. Mais les élèves qui participent à de l'intimidation, ils sont exactement dans la même situation. C'est pour ça que... Après, c'est vraiment une authentique différence qui existe entre le harcèlement entre élèves et le harcèlement entre adultes. Chez les adultes, il y a des choses structurées, beaucoup plus... Chez les enfants... Une petite question. Dans les débats de cet après-midi, on a pas mal discuté du rôle de victime qu'on pouvait prendre à un moment donné. En tout cas, enfin, c'est pas vraiment un rôle, le mot est mauvais, mais en tout cas, le fait d'avoir été victime de harcèlement ou d'intimidation et puis plus tard de devenir auteur. Est-ce que vous pourriez détailler, est-ce que vous avez observé tantôt ce rôle s'inverse ? Est-ce qu'on peut tantôt devenir auteur ou tantôt victime ? Quelle est votre lecture ? Chez les petits, ça fait pas l'ombre d'un doute. Chez les petits, on passe de l'un à l'autre à toute vitesse. Bien sûr. Chez les plus grands, c'est différent. Quand vous avez été victime d'intimidation, la conséquence assez immédiate de l'intimidation, c'est la perte du réseau d'amis. L'élève harcelé se retrouve très rapidement tout seul. Pour qu'il devienne harceleur, il faudrait qu'il retrouve des amis. C'est pas gagné. Il faudrait qu'il change radicalement de posture et de statut. Donc, oui, chez les petits, mais les choses sont pas figées. J'ai vu les choses changer. Lorsque vous avez un phénomène de groupe avec... Vous n'imaginez pas Emeline tout à coup devenir persécutrice de qui que ce soit. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment une... Parce que le harcèlement déstabilise, parce qu'il fait perdre le réseau d'amis, parce qu'il fait que l'élève tout à coup est vulnérable, c'est pas les conditions qui vont lui permettre de devenir harceleur, entre guillemets. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. Je fais des études de prof et j'ai fait un stage il y a plus ou moins un mois dans une école dans le cadre d'un voyage scolaire. Et il y a une ado de 12 ans qui s'est confiée à moi par rapport au harcèlement qu'elle vivait, mais j'ai pas le statut de prof dans cette école. Et la chose un peu compliquée, c'est qu'elle m'a dit que le harcèlement avait déjà été traité par les professeurs, mais que ça ne s'était pas arrêté. Et que si jamais je le disais aux professeurs, que ces professeurs allaient compter avec sa mère, que sa mère allaient la changer d'école et l'engueuler. Oui. Du coup, comment faire pour régler la situation ? Et si les professeurs ont fait quelque chose, il faut croire que ça n'a pas été efficace. Parce que c'est ça aussi l'idée de créer des équipes, c'est de faire en sorte qu'on n'a pas le succès garanti à tous les coups, mais on sait que de toute façon la situation, on ne la lâchera pas. On continuera à traiter par tous les moyens possibles. Et dès l'instant où une situation a été portée à notre connaissance, on ne doit pas, on ne doit jamais la laisser la victime en rade, si je puis me permettre. Il me semble ce qui s'est produit dans cette situation. À part ça, la victime dont vous me parlez a toutes les caractéristiques des victimes qui vivent dans la peur, peur que les adultes alertent les parents, peur que les parents changent d'établissement, bref, peur que tout le monde ait les mauvais réflexes. L'objectif, je pense, il est d'armer les équipes de façon à ce qu'ils aient les bons réflexes. Mais là, on est dans des cas de figure qui sont tellement, tellement, tellement fréquents. J'en ai rencontré, moi, avant de développer la méthode et je rencontre encore parce que je reçois du courrier, enfin des mails, donc de situations de ce type, elles sont légions, bien sûr. Si je peux juste rajouter, parce que je t'entends dire, je n'ai pas le statut ou le mandat de prof, mais c'est quand même quelqu'un qui a reçu une confidence et qui, à un moment donné, on a quand même, si pas le mandat d'un professeur, en tout cas, cette obligation, en tout cas, de traiter, de se concerter avec des professeurs, avec d'autres personnes qui connaissent cette jeune fille, qui ont peut-être tenté de traiter la situation, d'avoir l'accord de la jeune fille pour aller plus loin. Enfin, j'ai envie de dire, parce que j'entends quand même, voilà, je suis en malaise par rapport à ça. Comme si tu n'avais pas la possibilité d'aller plus loin, mais je pense que là aussi, on peut agir. De toute façon, la jeune fille qui vous a confié ça, si elle vous l'a confié, c'est qu'elle a besoin de cette espèce d'écoute empathique qui lui est impérativement nécessaire. Je pense que c'est aussi de cela que les cibles souffrent. Et ça, déjà, si vous la remettez, j'allais dire, en bon état, si vous la reconstituez, vous avez gagné une partie. Bonsoir. Bonsoir. En tant que parent d'enfant dans une école primaire qui n'est pas armée d'une équipe que vous venez de citer et qui subit des intimidations répétées. Quelles sont les armes ? Quelles sont les pistes ? En tant que parent, si vous n'avez pas en face, d'abord, vous avez la possibilité de vous adresser à l'école, mais vous voulez dire qu'il y a une fin de non recevoir, qu'il n'y a pas d'écoute du tout du côté de l'école ? Oui, d'accord. Et formé à recevoir ce type de... Tout à fait. Mais tout ce qu'on peut faire avec, tout ce que peuvent faire les parents avec les enfants victimes de harcèlement, c'est les entourer au maximum de toute leur affection et toute leur tendresse de façon à ce qu'ils reprennent confiance. Ces garçons et ces filles souffrent d'un manque de confiance, intériorisent les choses. Et si déjà vous le savez, c'est déjà très bien. Parce que dans les situations, on a fait récemment une enquête dans les... On nous a demandé de faire une enquête dans les transports scolaires, transports strictement scolaires, vous voyez, qui en France, alors, sont vraiment... Il y a le chauffeur de bus et puis derrière, il n'y a personne, pas un adulte. Et on s'est rendu compte que non seulement les élèves n'en parlaient pas, ils sont plus de 30% à n'en parler à personne et lorsqu'ils en parlent, c'est à la rigueur aux amis et pas toujours aux parents, en tout cas jamais aux professionnels de l'établissement. Donc le fait déjà que l'élève en parle à la maison, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Ça ne suffit pas, j'en suis bien convaincu. Je pense qu'il faut vraiment se lancer ce défi, c'est-à-dire de faire aussi que partout, il y ait ces méthodes. Parce que moi, il y a une méthode que les équipes d'Openado développent, en tout cas, on en avait parlé à Namur et puis demain, on en reparlera. Il y a une autre méthode qui s'appelle la méthode Nobleme ou le groupe de soutien, le groupe d'entraide qui est aussi très efficace. Mais vous savez, l'intimidation, c'est un phénomène scolaire. C'est un phénomène qui se passe à l'école, qui a ses racines à l'école. C'est à l'école qu'il faudra le traiter. Même si ma réponse a quelque chose de défense, j'en conviens bien. Les parents, hélas, n'ont pas d'autres ressources que de protéger leur enfant, de le soutenir, de l'aider, etc. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons été très intéressés par tout ce que vous venez de dire, mais dans notre réalité de terrain, nous nous rencontrons, nous sommes deux directeurs d'écoles primaires, et au quotidien, nous avons un papa et une maman, parce que le mot harcèlement est un mot tellement galvaudé que tous les jours, nous avons des papas ou des mamans qui viennent dire que leur enfant est harcelé. Certains ont certainement raison, d'autres pas. Et vous dites très bien qu'il faut prendre les choses à bras-le-corps et très vite, mais comment pouvons-nous discerner le vrai du faux ? Parce que si nous devons prendre tout ce qui nous est dit et le prendre à bras-le-corps, premièrement, on ne ferait plus que ça, et on n'a pas d'équipe, comme madame le dit, très bien pour faire tout ça à l'école, excepté de préparer nos enseignants, bien recevoir. Mais nous, au quotidien, quand ils viennent à l'accueil et qu'ils nous racontent ça, on doit prendre ça en compte. Mais doit-on ou pas ? Parce que maintenant, je veux peut-être me faire des ennemis, mais on ne peut plus admettre aucune frustration à l'enfant. Alors, dès que l'enfant revient parce que le petit copain lui a dit un petit mot de travers, il revient chez papa-maman, et le lendemain, vous avez papa-maman qui vient dire il est harcelé, mon fils. Changez-le de place un peu plus, ça sera à côté du petit garçon ou de la petite fille. Alors, il y a des choses sérieuses, oui, et d'autres, voilà. Comment pouvons-nous discerner le vrai du faux ? Alors, incontestablement, il y a le rôle d'une certaine catégorie de parents actuellement qui est très négatif, et vous dites très justement qu'il y a une catégorie de parents qui ne supportent plus la moindre frustration à l'école et qui, ce faisant, ne rendent pas du tout service à leur enfant, parce que l'éducation est aussi faite de frustration. Mais, moi, il me semble que ce qui est décisif, c'est quand même la parole de l'élève, plus que celle de ses parents. Et ce qui est décisif, c'est davantage la souffrance de l'élève que celle de ses parents. Donc, vraiment, je pense que... Et c'est l'intérêt aussi de ces entretiens. C'est-à-dire que le premier entretien avec la cible va très clairement vous montrer où est-ce que vous avez affaire à une surenchère de la famille ou bien est-ce que vous avez affaire à une réelle souffrance. Donc ça, je pense que c'est la première étape. Après, il y en a qui t'embêtent, oui, c'est qui ? Tu nous donnes des noms, on les rencontre. Et là, on voit bien si... Je ne pense pas que les parents, parfois, puissent en rajouter, j'en suis d'accord. Que les élèves... Vous savez, la méthode, son intérêt, c'est de rentrer dans la boîte noire de l'intimidation. C'est-à-dire qu'on va décortiquer les choses. Il n'y a pas, contrairement à ce que soutiennent les experts autoproclamés, il n'y a pas de scénario type des situations d'intimidation, il n'y en a autant que des élèves qu'on rencontre. Donc, ces entretiens permettent de démonter les choses. On s'aperçoit qu'il n'y a rien, eh bien, on arrête. Mais le simple fait d'avoir pris au sérieux, pour l'élève, pour sa famille, c'est peut-être autre chose, mais je pense aussi, le simple fait d'avoir pris au sérieux cette parole-là, je pense que ça serait efficace. Et oui, c'est l'injustice de ceux qui sont en haut qui lèvent la main depuis le début. Mais le micro arrive. Bonsoir. Moi, je voulais poser une petite question concernant les harcèleurs. Vous ne pensez pas que c'est les familles qui sont dans une situation difficile et l'élève, enfin, je veux dire, l'harcèleur représente ce qu'il voit et ce qu'il vit ? Très franchement, non. Des situations d'intimidation, j'en ai vu, de toutes les formes. On a travaillé dans le département des Hauts-de-Seine. C'est là qu'on a commencé à développer la méthode à grande échelle. Et vous savez, dans les Hauts-de-Seine, plus vous êtes prêts, ça va d'est en ouest, c'est l'ouest de Paris. Plus vous êtes prêts de Paris, plus le mètre carré est cher et plus les situations sont aisées. Et plus vous vous éloignez de Paris, c'est l'inverse. Donc on traverse en allant d'un bout à l'autre des Hauts-de-Seine, on traverse toute la géographie sociale. Donc on va à des établissements très chics et avec familles très favorisées jusqu'à l'établissement beaucoup plus difficile socialement. Eh bien, les situations d'intimidation, moi je les ai vues exactement, pas identiques parce qu'elles prennent des formes différentes, mais on a vu des choses semblables, comparables dans les différents milieux sociaux. vous savez, bien sûr que le garçon ou la fille qui chez lui vivra des choses difficiles, qui par exemple sera victime de maltraitance ou qui vivra dans un contexte particulièrement violent, sans doute aura-t-il un risque fort de développer à l'école une certaine forme de violence. C'est possible. mais le harcèlement ne devient véritablement dangereux que lorsqu'il y a coagulation, que lorsqu'il y a phénomène de groupe. Et je pense qu'on n'enlèvera pas, je l'ai dit tout à l'heure, on n'enlèvera pas le fait qu'il puisse y avoir à l'école des garçons et des filles un petit peu plus méchants, un petit peu plus durs que les autres. Ce qu'on veut éviter, c'est que le phénomène de groupe ne se constitue. Bonsoir. Merci pour la conférence. Au sujet du sexting, comment peut-on réagir quand les étudiantes nous demandent de ne pas en parler aux parents, notamment dans le cas de chocs culturels où ce serait vraiment très compliqué que la famille puisse apprendre ça. Mais en même temps, dans ce cas-là, les jeunes filles restent très isolées face au problème. On a vous posé une question qui est très délicate et très d'actualité, très à l'ordre du jour, bien sûr. La question du sexting, pour bien faire, il me semble qu'un dispositif, c'est celui que j'ai développé et que j'ai proposé, il me semble qu'un dispositif qui voudrait vraiment protéger les victimes, s'articuleraient autour de trois points principaux, trois axes principaux. Il faudrait qu'il y ait une référente, je le mets au féminin parce que, vu le nombre de filles qui sont prises dans ce piège-là, il faudrait qu'il y ait un référent, mais plus vraisemblablement une référente sexting dans l'établissement qui ait les bons réflexes et qui puisse faire ce travail, j'allais dire, d'interface avec la famille parce qu'à un moment ou à un autre, la famille l'apprendra. La jeune fille le redoute par-dessus tout, il faut que, sans doute, que ce travail-là soit fait par un vrai professionnel formé à ce travail. Donc ça, je pense que c'est un premier point. On n'évitera pas le choc culturel, on n'évitera pas. Deuxièmement, on l'éténuera peut-être le choc. Deuxièmement, je pense qu'il faut constituer dans l'établissement et si on a pu le constituer avant que la situation n'éclate, c'est bien mieux. C'est pour ça qu'il faudrait que tout ça, en tout cas, les deux premières propositions, il faudrait qu'elles existent avant que la situation de sexting n'éclate. Première proposition, la référente. Deuxième proposition, qui est véritablement une cellule de crise. Si vous avez dans votre établissement, comme on l'a suggéré ici, une équipe ressource qui travaille avec, au traitement des situations d'intimidation, en cas de sexting, l'équipe ressource se transforma très vite en cellule de crise et elle apportera conseil, soutien, éclaircissement à l'ensemble de l'équipe. Je pense vraiment que dans une situation de sexting, il faut que l'établissement fasse bloc avec la jeune fille. Il faut vraiment qu'elle ait dans son établissement un soutien sans faille. Et, troisième proposition, mais alors celle-là, on est obligé de la faire dans l'urgence, lorsqu'il y a la situation, il faudrait qu'il y ait un groupe d'élèves qui vont venir en soutien. Il faut s'attendre à ce que la fille, elle soit traitée de tous les noms par ses camarades. Il faut faire en sorte que je me suis un peu inspiré du groupe d'entraide, de la méthode de Noblema Poch. On constitue un groupe, mais moi, je mets le groupe très porté vers l'empathie. Vous prenez un groupe, vous constituez un groupe de neuf ou douze élèves, mais vous les choisissez vraiment pour leur sens civique, pour leur sens de l'empathie. et il faudra demander à ce groupe, selon la même méthode, on cherche des suggestions, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette jeune fille, ça va vraiment très mal, et essayer de faire en sorte qu'elle trouve dans son établissement des soutiens qui sont là pour la défendre. Bonsoir. Ici, ici. je suis instituteur dans l'enseignement spécialisé avec des enfants qui ont des troubles du comportement et on lutte beaucoup contre le harcèlement parce qu'il y a beaucoup de soucis dans l'école et on a réalisé un film pour appliquer les enfants, etc., qui a pas mal fonctionné, notamment au niveau des autres écoles. Par contre, le problème que nous, on rencontre peut-être moins dans l'autre école, c'est la difficulté intellectuelle que certains élèves ont pour réagir et pour s'impliquer, etc. Donc, ils ne comprennent pas toujours, encore moins que d'autres enfants, le mal qu'ils font ou le mal qu'ils reçoivent et le mal-être qu'ils ont. Ça se transforme peut-être par des mutilations et des choses comme ça, mais pas par des paroles. Ils ne se plaignent pas et c'est compliqué de les aider parce qu'ils n'ont pas nécessairement les capacités intellectuelles pour le faire. C'est une vraie difficulté. En tout cas, en ce qui concerne ceux qui ont pris part à l'intimidation avec les victimes, c'est un... Mais avec les victimes, j'allais dire, c'est nous-mêmes, c'est les professionnels qui observent la souffrance même s'ils ont de la peine à la verbaliser. En revanche, même avec des élèves qui ont un petit peu de difficulté à verbaliser, je pense qu'il est important au moins de faire naître ce sentiment d'empathie, ce sentiment de souci de l'autre. Et ça, je crois qu'on y est arrivé, y compris dans... Alors, il faudrait... Je pense que cette méthode, c'est l'intérêt, c'est vraiment une communauté. Ce n'est pas du tout la parole d'un expert qui vient former. et c'est vraiment... On a développé cette méthode sur la France, sur la Suisse, et bientôt, je l'espère, sur la Belgique. Et les professionnels adaptent vraiment ces deux principes qui sont tout simplement le souci de l'autre et la recherche de suggestions et l'appliquent au contexte qui est le leur. C'est pour ça que je pense qu'on a mis en place aussi cette méthode dans l'éducation spécialisée. Ce serait intéressant qu'il y ait des échanges entre équipes de cette nature pour voir comment la méthode peut fonctionner aussi dans ce domaine-là. La lumière m'éblouit un peu. Je vais vous expliquer un peu ma situation. Les enfants sont sourds et ils sont dans une école d'entendants, d'intégration. La difficulté vient de l'omniprésence, évidemment, de la communication entre entendants pour laquelle mes enfants n'ont pas accès. À laquelle mes enfants n'ont pas accès. Et donc, ils constatent qu'il y a des discussions qui se passent et sont souvent très exclus parce qu'ils n'y ont pas accès. Et donc, ils vivent un fort sentiment d'exclusion. Pour moi, c'est aussi une forme de harcèlement. En tout cas, ils sont victimes de cette situation. entre le harcèlement et la discrimination, est-ce qu'il y a une différence ? Quelle est la différence ? Ah ben oui, on peut commencer par le plus facile. C'est la différence entre la discrimination et le harcèlement. La discrimination frappe spécifiquement telle ou telle catégorie en fonction d'une origine ou d'une difficulté ou de ce qu'on voudra. Ça, c'est la discrimination. Mais dans la discrimination, j'allais dire, il y a un profil type du discriminé. Dans le harcèlement, le harcèlement, il frappe absolument tout le monde. Et dans la situation que vous évoquez, c'est-à-dire d'un enfant malentendant placé dans une école où les autres sont entendants. Évidemment, il y a eu une difficulté mais qui est, moi je crois, alors je n'ai pas d'avis et je me garderais bien d'en avoir un sur la question, mais il me semble que peut-être qu'on atteint un petit peu les limites de ce qu'on appelle l'école inclusive. Un petit peu. Je pense que dans certaines situations, oui, un élève malentendant placé dans ce contexte-là peut se sentir très 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 vite très 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 vite exclu. Et au nom de principes justes et tout à fait auxquels je crois personnellement, je pense que bien sûr que l'école inclusive c'est quelque chose d'essentiel, au nom de principes justes, on peut parfois arriver à des situations qui sont parfois pénalisantes pour les enfants. moi j'aurais besoin un peu d'aide, en tout cas je réfléchis par rapport à mon fils, voilà, il joue dans la cour de récré avec les autres, avec ses amis principalement et il m'a expliqué et j'étais assez surprise il a un ami avec qui il a grandi donc il a 11 ans donc ils sont également dans une école avec d'autres enfants entendants et il y a une situation problématique avec son fils et donc il a des difficultés, son ami a du mal à s'intégrer dans le groupe et donc il est venu me prévenir pour essayer de trouver une situation par rapport à son ami qui est de plus en plus exclu et donc je ne sais pas très bien comment réagir par rapport à mon fils qui me dit qu'il ne sait pas quoi faire par rapport à son ami ils ont grandi ensemble donc je l'invite vraiment à veiller à son ami donc mon fils est allé voir un adulte et donc ils en ont parlé voir pourquoi tout le monde s'acharnait contre lui c'est vrai qu'il commençait à y avoir beaucoup de frustration et donc mon fils n'était pas d'accord donc ils sont partis tous les deux ils n'avaient pas envie non plus de discuter en face de tout le monde donc ils se sont mis à l'écart et mon fils a dit à son ami je pense que les autres t'en veulent donc je remarque vraiment que mon fils protège fortement son ami et je suis heureuse de ça et c'est vrai que quand il m'a raconté cette histoire je l'ai félicité j'ai félicité mon fils d'avoir réagi de cette façon maintenant je m'interroge un peu sur les conséquences pour l'ami de mon enfant et pour la façon dont ça va se passer après est-ce qu'il faudrait que j'aille prévenir les parents par exemple de l'enfant ou est-ce que je dois rester en dehors de cette situation je m'interroge un peu maintenant sur le rôle que je peux avoir évidemment qu'il faut féliciter votre enfant pour son pour son pour son attitude bien sûr que votre enfant bien sûr que votre enfant mérite d'être félicité et c'est tout à fait remarquable ce qu'il fait simplement je pense qu'à un certain moment et le moment est venu me semble-t-il il faut que les adultes prennent leur lait mais pas vous vous avez fait tout ce que vous pouvez mais je pense que le relais c'est les adultes de l'établissement parce que vous vous rendez compte tout ce que le poids que porte votre enfant dans cette affaire c'est remarquable ce qu'il fait mais j'allais dire c'est presque trop lourd pour lui il faut qu'à un certain moment ce soit les adultes qui prennent le relais il y a un garçon qui est mis à l'écart qui se sent exclu qui n'est pas bien dans l'école c'est vraiment une situation que les adultes que les professionnels de l'école doivent traiter pourquoi pas mais ça restera c'est toujours hors de l'école tout ça bien sûr que vous pouvez alerter les parents qui peut-être s'en sont aperçus eux-mêmes je ne sais pas mais tout ça reste en dehors de l'école et vous-même votre fils ou les parents de ce garçon feront tout ce qu'ils pourront mais ce qui mettra fin à l'intimidation c'est quand même l'intervention des adultes de l'établissement Monsieur Bellon je vais vous remercier une dernière fois vous remercier toutes et tous d'être venus d'avoir participé à cette première conférence traduite on engage des signes et je remercie d'ailleurs les deux interprètes le sujet est loin d'être épuisé si vous avez les moindres questions les moindres inquiétudes n'hésitez pas notre service Openado est là pour essayer de vous conseiller de vous orienter au mieux c'est un service qui reste anonyme et gratuit donc n'hésitez pas à prendre les coordonnées à toutes et tous une bonne fin de soirée au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !